Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog ! Aujourd'hui, je vous présente le grand bouvier suisse ! Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous ! Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com On a affaire à un chien de la catégorie des géants. C'est un chien qui a été utilisé comme chien de trait, comme protecteur de bovins. Il est aussi capable de faire de la recherche, de retrouver des personnes disparues. C'est un chien qui est évidemment un chien de famille par-dessus tout, et on l'avait même en tant que chien de garde. Ça veut dire que très souvent, les chiens polyvalents, on vous les montre comme les chiens de berger. Sauf que ce chien-là, par exemple, est extrêmement polyvalent, et il n'a en fait qu'un seul défaut, c'est celui de ses propriétaires, c'est celui des éleveurs. Pour le coup, vous ne vous en servez pas assez pour les qualités qu'il a, et vous ne les développez pas assez, parce que c'est un vrai chien capable de faire beaucoup de très bonnes choses. Il faut impérativement aller dans ce sens-là pour permettre à cette race d'avoir des spécimens affirmés, sûrs d'eux, et surtout pas peureux, surtout pas fébrile. Parce que chien fébrile, chien qui a des réactions que vous ne pouvez pas anticiper, et chien qui peut se montrer un peu mordeur de temps en temps. Alors que le chien affirmé, le chien sûr de lui, le chien détendu est bien, lui, il n'a jamais aucun problème. On est là réellement sur de vrais chiens qui peuvent aller dans n'importe quel type de famille, si tant est que vous avez évidemment du temps pour vous en occuper, et surtout le bon sens d'arriver à prendre le recul nécessaire pour savoir ce que vous voulez faire avec un chien. Je m'explique, vous avez là en face de vous des chiens qu'il ne va pas falloir prendre de face ou de façon trop rigide dans votre façon de vouloir leur apprendre des choses. Ils doivent impérativement comprendre ce qu'ils font, et il faut essayer de travailler là réellement en collaboration avec ces chiens-là, et en essayant de leur montrer qu'ils ont un intérêt à apprendre et à faire ce que vous voulez mettre en place. Je vais vous prendre un exemple très concret, c'est la marche en laisse. Beaucoup de ces chiens-là ont des difficultés pour faire la marche en laisse sans tirer, tracter comme des fous. D'où ça vient ? Plusieurs choses. Le premier élément, c'est un chien qui tractait à la base. Résultat, si vous voulez avoir un chien capable de marcher en laisse, ce que vous allez devoir faire, c'est lui mettre par exemple un harnais, et lui demander au quotidien de tracter justement, de faire une activité là-dessus. Ça peut être tracter une charrette, ça peut être tracter un pneu, ça peut être tracter ce que vous voulez, ça peut être aussi faire du canicross, ça peut être faire du canivet tété, à petite allure, ce n'est pas non plus des sprinters. Il va falloir assouvir un besoin pour lui permettre ensuite de comprendre que, quand on met le collier par exemple, il faut marcher au niveau de la jambe sans tirer. Mais si tu ne lui donnes pas le feu vert, si vous ne lui apprenez pas le oui en gros, le c'est bien, tu as le droit de tracter, il aura un manque, et donc vous n'arriverez pas à lui apprendre la marche en laisse. Ensuite, le deuxième élément, c'est que c'est un chien qui est grand, qui est fort, et l'épreuve de force ne va pas le déranger. Résultat, vous allez vite vous retrouver bloqué physiquement, mais aussi vous allez vite vous retrouver avec un petit pépère là, qui va en fait se montrer un peu réticent à vouloir être contraint à faire des choses. Donc, d'une part, on ne contraint pas, d'autre part, on cherche à comprendre pourquoi le chien refuse de faire ou n'y arrive pas, et troisièmement, on répond aux besoins du chien. Et là, pour le coup, sur ce chien-là, ses besoins, ça peut être justement de tracter. Il tracte, il marchera en laisse. Il ne tracte pas, il n'arrivera pas à marcher en laisse. Comme tous les géants, on fait attention, ça ne sert à rien d'avoir le plus gros, le plus grand, le plus tout ce que vous voulez, parce que ce que vous allez gagner, c'est celui qui a le plus d'emmerdes du quartier. Pourquoi ? Les articulations vont être en difficulté, les ligaments vont sauter. Et après, c'est une véritable bataille, c'est une galère. Autre point très important sur ce grand chien, le retournement d'estomac. Faites-moi plaisir. S'il sort, retour au calme. Retour au calme, ça veut dire rythme cardiaque qui revient à la normale. Dans ces cas-là, vous lui donnez à manger et ensuite ses dodos. Inversement, si vous lui donnez à manger, surtout juste après, il ne faut pas courir. Pour que le chien ne court pas et ne s'excite pas, l'idéal est de le sortir avant. Beaucoup de personnes donnent à manger alors qu'ils n'ont pas encore sorti le chien avant. Résultat, ils se retrouvent avec des chiens qui sont tous excités alors qu'ils viennent de manger. N'oubliez pas aussi une chose, le retournement d'estomac peut arriver avec la nourriture, mais aussi avec l'eau. Il court, il s'amuse, il rentre. Si vous le voyez beaucoup boire, laissez au moins passer une heure avant de donner à manger. On est sur un chien, comme je vous le disais, qui a de vraies capacités à comprendre les choses et à faire les choses. On est sur des chiens qui sont peau de colle. On est sur des chiens qui sont très proches de leur propriétaire et qui ont réellement envie de bien faire du moment qu'ils partagent une aventure. Ils ont besoin réellement de partager un moment avec le propriétaire. La recherche de personnes, par exemple, peut être vraiment quelque chose qui va les amener tous les deux à se souder et à comprendre que là, ils sont en gros tous les deux dans une même galère et qu'il va falloir s'en sortir à deux. Et ça, c'est quelque chose que vous devez retenir. Au niveau des familles, enfant, pas enfant, tout peut lui aller sans aucun problème. Si ce n'est qu'on fait un peu attention, comme je vous l'expliquais, la marche en laisse, ça s'apprend dès le plus jeune âge. On répond à ses besoins dès le plus jeune âge pour ne pas se retrouver avec une épreuve de force. Ce sont des chiens qui peuvent aller à n'importe qui, même des personnes âgées, du moment qu'elles sont dynamiques, qu'elles arrivent à marcher, qu'elles sont en mesure d'apporter ce que ce chien-là a besoin, à savoir de longues balades, à savoir de la présence. Et évidemment, on fait gaffe à l'éducation un peu en amont parce qu'une fois qu'il fait 50 ou 60 kilos, c'est une autre paire de manches. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race. On va aller voir Sandrine. Dis-moi, première question, pourquoi ce chien ? On aimait les gros chiens. Le chien sympa qui en impose et puis en même temps, voilà, pour son physique, c'est assez sympa. C'est vrai qu'on est souvent arrêté dans la rue, j'avoue que... Qu'est-ce qu'ils disent justement les gens quand ils le voient avec ça dans la rue ? Ils ont des bonnes bouilles et ils ont tout de suite envie de les caresser. Tu les conseillerais à quel type de famille ? Famille avec des enfants sans aucun problème parce que malgré leur gros gabarit, voilà, il faut gérer, bien évidemment. Je leur apprends les bonnes bases et le départ. Pas de restrictions, à mon avis, particulièrement. Alors, il faut quand même préciser pour tout le monde, quand on a des gros chiens ou quand on veut un gros chien, enfant ou pas enfant, on s'en fout. Simplement, il faut accepter, je pense, que quand ça joue, ça joue avec un physique. Et en fait, il faut vraiment que les gens arrivent à comprendre que déjà, il y a une vraie différence entre l'agressivité et le fait de jouer et de pouvoir bousculer, voire même des fois de pouvoir faire mal. Mais ça fait partie aussi un peu de la règle du jeu. C'est des pots de colle, eux ? Ils prennent de la place dans le canapé, il faut au fond, je l'avoue. Non, ils sont vraiment, c'est vraiment des glus, qu'on appelle des glus glus, comme on le dit. Donc ça aussi, pareil, il faut l'accepter. Oui, c'est pas évident. C'est pas la peine de prendre ce chien-là et de dire, j'ai pas envie qu'il me colle. C'est un chien très sensible. Ce sont des chiens sensibles. Effectivement, c'est vraiment des chiens qui ont vraiment besoin de douceur malgré tout. Même si c'est des gros toutous, il faut y aller gentiment. Tu as eu des problèmes d'éducation avec eux ? Dans l'ensemble, franchement, ça capte bien, c'est docile. C'est vrai que du coup, on est sur des chiens qui se travaillent bien. Si tu devais leur trouver trois qualités et trois défauts, ce serait quoi ? Moi, comme j'ai un peu tendance à le dire, j'ai l'impression que c'est des chiens magiques. C'est des chiens vraiment bien dans leur tête. On peut être en confiance avec eux, gentils, le chien gentil. Après, les défauts, j'ai du mal. Un peu tenace, un peu borné. J'arrive pas trop à en avoir de... Pas de défauts ? J'ai du mal, non. J'y arrive pas. On va pas acheter, mais non, j'ai un peu de mal. Niveau santé, c'est solide, ça ? On va dire qu'il faut quand même, oui. Peut-être, oui, effectivement, ça fait partie des défauts. Oui, il faut quand même prévoir un petit budget santé parce que, déjà, gros chien, donc quand on va chez le vétérinaire, grosse facture. Parce qu'on paye au poids, donc chez le béton. Et ça peut, effectivement, toutes les articulations, il faut être vigilant parce qu'ils peuvent avoir des petits problèmes de la salle. Des fois, peut-être un peu digestif aussi. Pas donner n'importe quoi. Donc, du coup, oui, prix, croquette, ça va avec le package. Il y a des maladies qui touchent particulièrement cette race ou pas plus que ça ? Je dirais vraiment tout ce qui est un peu osseux, voilà, l'arthrose. Tu penses qu'il y a un type de personne qui ne peut pas avoir ce type de chien en termes de comportement, de caractère ? Est-ce que tu penses qu'il y a des caractères qui ne sont pas compatibles avec le grand bouffe des Suisses ? Oui, je pense vraiment que des personnes qui pensent pouvoir avoir leur chien vraiment à la dure, non, ça ne collera pas. Ils ne seront pas bien. Ils ne seront franchement pas bien parce que, oui, encore une fois, comme je dis, c'est vraiment des chiens sensibles, donc si on est trop brut avec eux, si on essaie de trop les bousculer, ça ne va pas le faire. Il a comme cousin le Rottweiler. Tu as hésité, toi, entre ça et un Rott, par exemple ? Oui, plus mon mari, mais c'est vrai que le Rott, c'est un chien qui est magnifique aussi, qui a des grandes qualités. Très sincèrement, ce qui nous a retenus, c'est toute cette législation. Parce que, bon, moi, devoir prôner avec un chien en muselière, pas le détacher, c'est un crève-cœur. Je comprends. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a plus retenue parce que, bon, en soi, c'est un chien, il suffit d'avoir les bonnes bases, les bonnes commandes et de se faire aider si besoin. Eh bien, écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Ce serait quoi, pour toi, le mot de la fin ? Le mot de la fin ? Merci, Tony. Eh bien, c'est parfait, ça, comme mot de la fin. Ah ! Enfin, quelqu'un qui me le fait. Eh bien, célébrons. Il faut prendre soin de nos toutous et faire attention à ses choix. Bon, écoute, en tout cas, c'était très sympa. Moi, je te remercie. Eh bien, oui, merci à toi. Et puis, peut-être à une prochaine ? Avec plaisir. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com